Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Christophe Catoir, je suis Stécie Algrin, fondatrice de Pensez l'après, la série de webinaires qui invite les acteurs du changement dans votre salon. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour le 14e épisode de la série dédiée au coronavirus pour penser, imaginer, mais surtout anticiper ce que sera le monde d'après. Donc hier, on s'est retrouvés avec François Gemmène pour un webinaire organisé en partenariat avec Rise for Climate Belgium. Et donc ce soir, on se retrouve avec Christophe Catoir. Je vous remercie en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Pour la petite histoire, les participants ne le savent peut-être pas, mais on s'est rencontrés il y a un an aujourd'hui, à peu près à une ou deux semaines de près, je pense, dans l'occasion du concours CEO for One Month. Donc CEO for One Month, c'est un concours qui est organisé maintenant depuis 2015, si je ne me trompe pas. Et c'est un concours qui est assez unique puisqu'il permet à chaque année, à un ou une étudiante, de suivre le quotidien du PDG, du CEO du groupe Adéco France et même Adéco dans le monde entier. Et donc j'ai été parmi les six finalistes avec cinq personnes qui sont devenues des amis aujourd'hui, qui sont devenues très proches. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de suivre Jean-Philippe Puig, qui est le PDG du groupe Avril. Donc je pense que je peux dire que cette expérience, elle a un peu chamboulé ma vie. Je n'en serais pas là clairement aujourd'hui si je n'avais pas pu vivre CEO for One Month. Donc merci pour votre engagement auprès de la jeunesse et tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Alors ce soir, comme tous les jours presque en ce moment, on va avoir 45 minutes d'échange sur la base des questions que j'ai préparées. Puis ensuite, je laisserai la parole aux participants pendant environ 25-30 minutes. Donc les personnes qui nous regardent, je vous invite à poser vos questions dès maintenant dans les questions-réponses ou en live sur Facebook. Je vais laisser maintenant la parole à Christophe Catoir pour se présenter et dire quelques mots sur son parcours et sur son expérience du confinement également. Alors oui, le confinement, c'est fini maintenant. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Je suis retourné au bureau il y a une dizaine de jours. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux à le faire. J'ai encore réservé une partie de mon agenda sur du télétravail. Je pense que ça, c'est aussi une des bonnes leçons de cette saison qu'on a tous vécu. Pour me présenter en deux mots, mais tu l'as presque fait, Stécie, puisque j'ai tendance à le dire, je suis un enfant du groupe Adéco puisque j'y suis rentré en tant que stagiaire il y a maintenant 27 ans, ça fait un bail. C'est un groupe dans lequel je me suis retrouvé. Je me suis retrouvé parce qu'il y avait une vraie raison d'être qui était le fait de trouver un emploi à des gens qui n'en avaient pas. Et ça m'a tenu pendant tout mon parcours. J'ai exercé différents métiers, j'ai été contrôleur financier, j'ai été patron de région. J'ai créé une société qui s'appelle Spring Bad Knock dans le recrutement de cadres. Et puis, voilà cinq ans, j'ai pris la responsabilité de la France. Et voilà un an, l'Europe du Nord en plus de celle de la France. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis, je suis lyonnais, donc j'ai vécu mon confinement dans une région sympa. C'était probablement un privilège de pouvoir le faire là-bas. Et je vis là-bas avec ma femme et puis mes trois garçons. Voilà, pour vous dire qui je suis. Merci beaucoup pour cette fondation. Je pense que ça reflète assez bien également les valeurs du groupe ADECO. C'est d'être ancré aussi en espèce de petite échelle locale et de toujours ramener ça comme si c'était presque une famille. C'est ce qu'on nous a appris pendant le bout de camp. Donc, merci pour ça. Je pense qu'on va rester un peu sur une question sur le groupe ADECO. Comment est-ce que vous, vous vous êtes adapté à cette situation ? Est-ce qu'au final, vous vous sentiez prêt à affronter ça en tant que professionnel du monde du recrutement et des ressources humaines ? Alors, c'est un peu le paradoxe parce que c'est vrai qu'on est dans une activité où l'une de nos activités est la plus importante, qui est l'intérim. C'est une activité de flexibilité. Donc, en gros, on nous demande de gérer des flexibilités hautes et basses au sein des entreprises. Donc, normalement, on est toujours préparé à des bas de cycle, à des hauts de cycle. Bref, ça fait partie normalement de notre quotidien. Mais je dois bien avouer que je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, on puisse, en 48 heures, voir l'activité baisser de deux tiers. On était quasiment à moins 65 % au plus bas. Et ça, même pour un acteur qui pourtant vit de ces hauts de cycle et de ces bas de cycle, globalement, on ne l'aurait pas imaginé. Deuxième élément que je dis souvent, c'est que je pense qu'on va se rendre compte de ce qu'on a vécu quand on en sortira. Parce que le quotidien de cette crise, ça a été de gérer jour après jour, de la gérer quotidiennement, de le faire avec une équipe, une équipe de direction qui se voyait tous les jours, qui s'entendait tous les jours, une communication qui avait lieu tous les jours sur un format écrit, vidéo toutes les semaines. Et c'est quelque chose, même si on a des plans d'urgence dans un grand groupe, ce plan-là, à moins de tiers, avec 48 heures pour, entre guillemets, s'organiser, non, c'était clairement, on a fait l'apprentissage comme tout le monde, on s'est adapté et on a essayé d'être agile, quelle que soit notre taille. Et d'ailleurs, on se rend compte que même si on est grand, on peut être agile. Il faut juste le vouloir. C'est génial, merci beaucoup. Alors moi, j'ai une question, parce qu'on peut le rappeler, Adéco, vous êtes un spécialiste des solutions RH et vous êtes le leader dans l'intérim. On dit souvent de l'intérim que c'est un peu l'indicateur de bonne santé du marché du travail. Vous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous dit sur le marché du travail ? Est-ce qu'il a pris un gros coup ? Est-ce qu'il peut s'en remettre ? Est-ce qu'il est en train de repartir ? Oui, alors il y a un peu de vérité dans tout ce que tu viens d'évoquer, Stécie. Le premier, oui, on a... Je ne vous entends plus. Je ne vous entends plus. On ne vous entend plus. Je ne vous entends plus du tout. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pour les personnes qui regardent, est-ce que vous m'entendez ? Ou est-ce que c'est uniquement Christophe Catoir que vous ne pouvez plus entendre ? Ah, un peu à M. Catoir. Ok. Est-ce que ça va mieux ? Oui, c'est bon. C'est tout bon. Bon. Excusez-moi, petit problème technique, ça peut arriver. Je disais par rapport à la question de savoir si l'activité, on avait ressenti le choc et on voyait les choses changer ces dernières semaines. Oui, le choc, encore une fois, était violent. On a eu une activité à l'arrêt, mais quasiment totale. Par exemple, dans la construction, on n'en a pas beaucoup parlé, quasiment tous les chantiers sont arrêtés de jour au lendemain. L'hôtel et restauration, c'était plus une évidence, ça a été le cas, l'événementiel également, enfin bref, beaucoup, beaucoup d'activités. Le paradoxe malgré tout, c'est qu'on a vu quand même que de manière minoritaire, malheureusement, on a des secteurs qui ont manqué de compétences pendant la crise. La santé, bien sûr, mais aussi l'industrie pharmaceutique, l'e-commerce, la distribution, l'agriculture, parce qu'on n'avait plus de mobilité venant d'autres pays européens. Et donc, tout ça a permis d'avoir un minimum de résistance. Aujourd'hui, on sent que ça reprend. Ça fait trois, quatre semaines que les choses ont commencé à s'améliorer. Néanmoins, quand je dis « commencer à s'améliorer », l'activité en France, par exemple, est à moins 40 % encore aujourd'hui. Et il faut savoir qu'en Europe, l'Europe a été moins touchée parce que le confinement était un peu moins dur et parce que la crainte de la maladie était peut-être un peu moins importante également. Mais néanmoins, ça veut dire que quand on regarde l'Europe, on est aujourd'hui sur une activité à moins 25 % en tant que groupe. Ce à quoi on s'attend, c'est que ce soit long. Pas dans tous les secteurs d'activité. On voit que certains secteurs durement touchés sont déjà partis, quasiment revenus à l'avant. L'agroalimentaire, la construction, l'immobilier qui était une bonne surprise. Par contre, à contrario, l'aéronautique, l'hôtel et les restos, l'événementiel, tout ça, c'est plus difficile. Donc, ça va mettre du temps. On pense que tant que le virus sera là et qu'il n'y aura pas de vaccin, beaucoup d'entreprises se disent avant l'été prochain, on risque de ne pas revenir à une situation complètement normale. Ça ira mieux, mais ce ne sera pas complètement l'avant. Merci. Vous l'avez mentionné, vous avez également cette perspective un peu européenne, puisque vous êtes également président Europe du Nord. Est-ce que vous avez pu percevoir des différences très profondes entre ce qui s'est passé en France, la manière dont on a géré la crise, et ce qui a pu être vécu dans d'autres pays de l'Europe ? Oui, en fait, il y a vraiment eu des différences. D'ailleurs, on l'a vu dans les résultats, non pas à l'issue de la crise, puisqu'on n'y est pas encore, mais on a quand même vu des pays qui, c'est d'ailleurs de notoriété, si on prend la Suède, la Suède n'a pas fait de confinement. Leur bilan sanitaire n'est pas terrible. La contrepartie, leur bilan économique est meilleur. Donc, il y a des choix qui ont été extrêmement difficiles. Je pense que la France a plutôt, en moyenne, beaucoup plus protégé ses citoyens au niveau sanitaire, d'où un confinement quand même très difficile. Ça recoupe. Je ne sais pas pourquoi, ça se met en... Non, ça a coupé encore. Et là ? Oui. Désolé, ça switch. Le son, a priori, part de temps en temps. Mais oui, on a vu des différences. On a vu des différences et la France a un bilan sanitaire qui, en moyenne, par rapport à un virus qui était très beau, en fait, en France, a été relativement favorable. Je dis relativement, puisque quand il y a autant de morts, c'est difficile d'avoir d'autres termes. Par contre, sur un plan économique, on voit qu'on a été beaucoup plus durement touchés que les autres. Donc, il n'y avait pas de règles. Là où ça s'est le mieux passé, finalement, puisque les pays qui s'en sont le mieux tirés, c'est probablement la Suisse et l'Allemagne. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une collaboration avec les syndicats de tous les jours. Il n'y a pas eu de débat politique où tout le monde, finalement, s'opposait à l'autre. Il y a plutôt une cause commune. Je pense que les pays qui ont réussi à faire cause commune s'en sont mieux sortis. Pour moi, c'est une leçon. La leçon qu'il faut tirer à chaque fois, c'est qu'ensemble, on est plus forts. Et malheureusement, on a du mal à le comprendre encore. Moi, j'ai une question qui concerne ma génération. On sait, sur le marché de l'emploi, on est souvent désavantagé. Parce qu'on manque parfois d'expérience. Parce qu'on est perçu comme inexpérimenté. Ce n'est pas votre vision chez ADECO, heureusement. Mais on a quand même cette peur, cette crainte de la génération confinée. Est-ce qu'on a des chances que ça reparte facilement pour nous ? Est-ce qu'il va y avoir des choses qui vont être mises en place, par exemple, par ADECO, pour nous aider ? La question, elle est présente. À chaque fois qu'il y a une crise, on a un vrai risque pour à la fois les plus jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi, pour ceux qui sont éloignés de l'emploi de manière durable, déjà. Et on voit que si on ne prend pas des initiatives et des engagements, et si les pouvoirs publics n'interviennent pas également, oui, ça peut mal se passer. Moi, je me souviens, je suis rentré sur le marché de l'emploi en 1995. 93 était une année extrêmement difficile. À ce moment-là, il y a eu une génération qu'on a considérée comme sacrifiée, parce qu'elle a eu beaucoup plus de difficultés à rentrer sur le marché. Le taux d'emploi était beaucoup moins important. Et cette fois-ci, peut-être, je vais être plus optimiste que ce qui s'est passé sur les crises précédentes, parce que le premier élément a été de dire, et vous le verrez d'ailleurs sur un plan jeune qui va arriver assez rapidement, avec d'ailleurs des mesures d'apprentissage annoncées aujourd'hui, de manière non officielle, j'en ai quelques éléments en main, il va y avoir un énorme boost pour l'apprentissage, pour encourager les entreprises à ne surtout pas relâcher leur effort au moment où on commence à peine à retrouver une dynamique, on va dire plus favorable à l'apprentissage, qui a fait ses preuves, et là encore, je pourrais citer les pays que j'ai cités tout à l'heure, notamment la Suisse et l'Allemagne, ou encore l'Autriche. Donc là, le gouvernement va mettre en place des mesures. On a pris un engagement côté ADECO de maintenir notre niveau d'apprenti, quelle que soit la crise, parce qu'on considère qu'en fait, un, il le faut, c'est un engagement vis-à-vis des jeunes. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut aussi préparer les compétences, parce que dès que le marché va repartir, on va retrouver les pénuries de compétences, on va retrouver des entreprises qui se plaignent. Mais si elles n'ont pas fait l'effort de continuer à former pendant la crise, globalement, elles ne peuvent pas se plaindre. Donc pour moi, c'est un engagement number one. Le deuxième engagement, on est très présent sur l'économie sociale et solidaire, avec quasiment 9000 personnes accompagnées sur des coachings sociaux, avec une entité qui s'appelle Humando. Et là aussi, le gouvernement nous aide beaucoup, puisque des mesures ont été prises pour doubler le nombre de personnes qui sont accompagnées quand ils sont éloignées de l'emploi vers l'intégration sur l'emploi. Et là, on parle autant de personnes éloignées de l'emploi que de personnes issues de programmes type HOP, pour ceux qui connaissent, ça concerne les réfugiés. Et là, il y a un effort de l'État, mais il y a aussi un effort et un engagement de la part de notre entreprise que de doubler le nombre de personnes qu'on a en inclusion. Donc, c'est probablement pendant la crise que toutes les sociétés dont fait partie Adéco qui évoquait cette raison d'être, cette mission, on va voir celles qui communiquaient bien et forcément étaient à la hauteur de cette communication et celles qui m'ont relâchée. Je pense qu'en tout cas, on ne doit pas relâcher et on a une responsabilité. Et ça peut mieux se passer pour les jeunes si on fait ça. C'est génial, en tout cas, que vous mentionnez Humando, parce que je pense qu'il y a une chose qui est assez importante de mentionner avec ce confinement, c'est qu'il nous a permis de réaliser qu'au final, on n'était pas forcément en première ligne et que notre travail n'avait pas forcément une utilité pour la société. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se remettent en question, qui remettent en question leur choix de vie. Donc, vous, est-ce que vous pensez qu'on va voir un chamboulement un peu sur les métiers, plus de métiers à impact, peut-être dans le futur ? Alors, il le faut et c'est comme toujours, en fait. Je pense que tout le monde en est convaincu. On a parlé des premières lignes, on a parlé des personnes qui, pendant la crise, sont restées vent debout pour tenir ce qu'il y avait à tenir. Quand on évoquait le fait qu'il fallait s'alimenter, se soigner, la collecte des déchets fait partie aussi de ces métiers premiers, je pense qu'il y a une prise de conscience. Et on a vu fleurir des messages, des encouragements, des enfants aussi qui étaient là pour dire merci et souvent avec des grands cœurs. Il faudra s'en souvenir après. Et ce n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que l'intention est bonne. Après, il faut réussir à structurer le fait que, oui, dire que c'est important, il faut que ça se retrouve à la fois dans la formation, ça se retrouve dans le salaire, ça se retrouve dans les avantages. Et là aussi, c'est bien d'avoir des bonnes intentions, il faut des engagements derrière. Donc, je pense que ces engagements, certaines entreprises en ont pris en disant, on va changer un peu la donne, on va changer à la fois les modes de rémunération, on va apporter plus de formation sur ces métiers, on va donner envie à plus de personnes de les rejoindre. Pour moi, ça fait partie de cette prise de conscience. Maintenant, est-ce que ça va se faire rapidement et facilement ? Ce n'est pas si simple que ça. Donc, ça demandera beaucoup d'engagement. Et à nouveau, je pense que c'est comme toujours, c'est à la fois celui des partenaires sociaux, c'est celui des entreprises, c'est celui de l'État. Ça ne peut pas être une seule personne, une seule entité qui assume la responsabilité tout entière. Ça doit être collaboratif. Et dans ce changement qui devrait s'opérer dans la société, est-ce que vous pensez qu'Adéco a un rôle à jouer pour, par exemple, aider les jeunes à mieux s'orienter ? Oui, clairement, on peut le faire de deux façons. Pour être très précis, on s'est lancé dans le conseil en évolution professionnelle, qu'on ne faisait pas jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que, un, on voyait qu'on avait des données, des datas, comme on les appelle, qui permettaient de voir là où on n'avait pas assez de candidats, alors qu'on avait beaucoup de personnes qui pointaient au chômage. Donc, ce n'est pas possible d'avoir un drame, d'avoir encore, à l'époque, 8 % de chômage. Malheureusement, on parle de plus de 10 % maintenant, déjà. Et en même temps, d'avoir autant de métiers non fournis. Je le disais, sur une année, on avait chez Adéco quasiment 100 000 missions pour lesquelles on ne trouvait pas de candidats. Avec le taux de chômage, ce n'était pas normal. Donc, le premier, c'était, et ça a été un nouveau métier pour nous, de rentrer dans l'orientation professionnelle. Le deuxième, c'est de former. Et ça, c'est pour moi l'énorme transformation qu'on a faite sur ces trois, quatre dernières années. Par exemple, quand on a lancé, il y a quatre ans, la grande école de l'alternance, les premiers métiers sur lesquels on forme aujourd'hui, c'est des conducteurs, on ne le dit pas assez souvent d'ailleurs, c'est des conducteurs de camions et de bus. On ne le sait pas, mais le métier le plus pénurique au niveau mondial, ce n'est pas les informaticiens, les data scientists, on n'arrête pas d'en parler. C'est vrai, il y en a aussi. C'est les conducteurs de camions et les conducteurs de bus. Les aides-soignants, ce n'est pas une nouveauté. On le sait qu'avec le numerus clausus, on n'a pas assez d'infirmières, on n'a pas assez de personnes dans les métiers de la santé. C'est difficile à trouver, etc. Moi, je pense que là où on peut aider en tant qu'entreprise, l'orientation, parce qu'on connaît bien les marchés, surtout on connaît bien les territoires. Ce n'est jamais un sujet national, ce soit un sujet hyper local. Il faut connaître les dimensions territorielles. C'est vrai qu'avec 800 agences, on peut les maîtriser un peu mieux. C'est un sujet d'investissement en formation. Je l'ai beaucoup dit, mais on a investi cette année 130 millions d'euros sur la formation. Il y a cinq ans, c'était 20 millions. Pour moi, c'est un nouveau métier. C'est une façon de changer un peu le monde de l'emploi. Je pense que c'est notre responsabilité. Ce qui est intéressant, c'est que nos deux clients, c'est-à-dire les candidats et les entreprises, les deux applaudissent quand on le fait. Ça tombe bien. J'ai envie de dire que c'est à la fois socialement responsable, mais j'ai envie de dire en plus, ça apporte de la valeur ajoutée à des clients qui nous payent pour ça. Je pense que quand on le fait en collaboratif, on peut faire changer les choses au niveau de l'emploi. Quand on est leader, je pense que c'est un peu notre responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'on réussit tout. Parfois, on se plante, mais on apprend aussi parfois de certaines erreurs et on réajuste flottir. Pour continuer un peu sur le sujet de l'impact et de l'engagement, est-ce que le groupe ADECO aujourd'hui est engagé activement sur l'impact environnemental qu'il peut avoir, sur l'impact sociétal ? Est-ce que vous avez pris des mesures de RSE, comme on les appelle aujourd'hui ? Oui, et c'est bien d'évoquer les deux, parce que c'est vrai qu'il y a deux sujets. Il y a l'écologie et il y a la responsabilité sociale. Alors, les deux peuvent être mixés, mais néanmoins, ce n'est pas tout à fait les mêmes thématiques quand on les organise au sein d'une entreprise. Si je vais sur l'écologie, l'écologie, c'est assez incroyable ce qui s'est passé, parce que ça fait un certain nombre d'années qu'on en parle, mais il y a eu un changement incroyable il y a deux, trois ans. Et c'est un changement qui, au départ, n'est pas des entreprises, qui est venu des candidats, et je pense notamment des jeunes candidats, où c'est devenu un critère de sélection de son entreprise, mais en très peu de temps, vraiment. Ça s'est passé en un an ou deux. Alors que la responsabilité sociale, je pense que ça fait 10, 15, 20 ans qu'on en parle, et c'est arrivé progressivement. Là, ça a été violent, et je pense que c'était à la hauteur, malheureusement, du challenge que l'on a, qui est quand même majeur, puisqu'on voit bien que le monde ne tourne pas complètement rond autour de nous. Donc ça, ça a été le premier sujet. Pour ADECO, le sujet n'était pas évident, parce que quand on travaille dans les activités de service, on se dit, mais on n'a pas l'impression d'avoir des usines, on n'a pas des camions, et pourtant, on a une entreprise au sein de notre groupe qui s'appelle Modis, qui fait des bilans carbone au sein des entreprises. C'est son activité. Et elle a fait le nôtre. Là, on s'est rendu compte que si on avait des enjeux, on avait des enjeux, je vais prendre quelques exemples pour être très concret. On avait des enjeux parce qu'on se déplaçait souvent en avion quand on voulait aller en Europe, dans un autre pays, on prenait l'avion. Parfois, on pouvait assez facilement prendre sa voiture tout seul plutôt que d'avoir des solutions de covoiturage pour nous, mais aussi pour nos 130 000 intérimaires. Donc, on parle quand même de très nombreux collaborateurs. Donc, on avait des véhicules de société qui sont quand même assez nombreux. On a beaucoup de commerciaux dans nos activités qui avaient une énergie fossile traditionnelle. Et en fait, quand on additionnait tout ça, on se rendait compte qu'on participait malheureusement au fait de ne pas améliorer les choses. Il y a un an, on a profité d'un G7 qui s'organisait à Biarritz pour prendre un engagement. Le premier, c'est de fixer des objectifs d'être carbone zéro à horizon 2025. Donc, ça peut paraître loin, mais ce n'est pas si simple que ça à faire. Et il vaut mieux se donner du temps et le réussir que d'avoir une bonne communication et finalement ne pas être à la hauteur. Et donc, c'est un engagement qu'on a pris. Et ce qui m'a marqué, puisque cette année, j'étais encore à Davos et à Davos, on n'en a jamais autant parlé. Alors, ça a d'ailleurs fait beaucoup parler les médias puisque les gens qui allaient à Davos, non, on a pris le train, mais je pense que beaucoup ont pris l'avion. Et quand on était à Davos, le sujet était omniprésent. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est qu'il n'y avait que 20% des sociétés qui avaient pris un engagement, un objectif. Et s'il y a bien une chose auquel je crois dans une entreprise, si vous ne fixez pas d'objectif, vous ne l'atteindrez jamais. Donc, vous êtes obligés de vous en fixer un. Et ça aligne vos collaborateurs pour que chacun ait des réflexes. Et que vous, en tant que dirigeant, vous ayez à vous donner votre bilan à la fin de l'année. Parce que quand vous donnez votre bilan, vous en êtes fier ou vous n'en êtes pas fier. Donc, ça vous oblige, ça vous responsabilise. Donc, l'écologie, c'est comme ça qu'on la gérait. Alors, bien sûr, comme beaucoup au départ, on s'est dit, on va replanter des arbres, etc. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Je veux dire, c'est un peu cosmétique au départ. Donc là, on est sur des scénarios où on voyage moins. Bon, avec le confinement, ça a accéléré les choses, vous l'imaginez bien. De la même façon, les parcs automobiles, on est en train de revisiter notre politique sur les parcs automobiles. Il y a moins de papiers, etc. Le deuxième sujet, responsabilité sociale au sens large ou inclusion. Sincèrement, là, c'est dans l'ADN du groupe. C'est-à-dire, si j'y suis encore après 27 ans, c'est que je me retrouve dans ça. Et je le dis, alors, CEO One Month, c'est une des illustrations, mais il y en a, je pourrais donner des dizaines d'initiatives qu'il y a là-dessus. C'est vraiment assez fabuleux d'être dans un groupe qui a toujours cultivé le fait, alors que voilà, 25 ans, l'intérim, ce n'était pas vu de manière très positive. On se disait, c'est un mal nécessaire. Oui, il nous appartenait de le faire mieux qu'on le faisait à l'époque. Et je pense que quand on fait le CDI intérimaire, là, on a 20 000 collaborateurs qui travaillent en CDI intérim. On a 7 000 alternants qu'on forme par an. On a 9 000 personnes issues de l'inclusion qu'on accompagne socialement. On peut changer le niveau de jeu et on peut avoir une responsabilité sociale qui est très opérationnelle, très concrète. Et là, je suis assez fier de ce qu'on fait. Et maintenant, ce qu'on essaye de faire, parce que je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête là, on peut faire mieux, qu'on passe un pacte social avec nos clients. On leur dit, écoutez, est-ce que vous êtes cap, c'est vraiment le terme, est-ce que vous êtes cap de mettre une clause d'insertion sociale dans votre politique d'achat ? C'est-à-dire, si vous achetez de l'intérim, vous allez vous donner une obligation d'avoir au moins 30 % de vos intérimaires qui sont soit en CDI intérimaire, soit présentent un handicap, soit sont en alternance, soit sont issus de l'insertion. Et il faut du temps pour que ça prenne, mais on a des premières signatures de très grands groupes. Et sincèrement, c'est quelque chose qui, si on l'amène à grossir, quand on parle de 130 000 personnes, ça veut dire que potentiellement, on peut avoir 42 000 personnes qui, demain, seront sur des contrats plus sécurisés, socialement plus responsables que l'intérim. Donc oui, là-dessus, il faut s'engager. Je pense que j'ai eu la chance de rencontrer des gens dans mon entreprise qui m'ont formé à ça. J'étais le parrain d'un campus de l'inclusion que je recommande à tout le monde de suivre parce que ça permet de se former, de s'éduquer. Mais ça, j'en suis assez fier. L'écologie, on le développe. On est au début. On peut encore mieux faire. L'inclusion, je pense qu'on peut aider les autres aussi. Moi, ça fait remonter un peu une question. On voit être responsable en tant qu'entreprise, c'est possible, même si, vous l'avez dit, il y a encore des pistes d'amélioration. Mais comment est-ce qu'une entreprise qui n'a pas du tout cette mentalité-là, qui n'a pas cette responsabilité dans son ADN, peut changer ? Est-ce que ça doit venir de notre génération ? Est-ce que ça doit venir en interne ? Comment est-ce que, selon vous, ça doit se passer ? Moi, je pense qu'il n'y a pas qu'une réponse. Sinon, ce serait très facile. Mais il y a plusieurs choses, c'est plutôt issu de mon expérience. Je dirais, ça peut venir des candidats. Ça, c'est sûr. L'écologie, ça vient par les candidats. Ça vient par les gens qui disent, moi, je n'ai marre, je ne veux plus bosser dans une boîte qui n'est pas responsable. Et réellement, c'est un critère de recrutement pour le candidat qui, de temps en temps, va dire, j'ai le choix entre deux entreprises, qui est un luxe. Tout le monde n'a pas le choix de deux, trois entreprises. Mais quand on a le choix, déjà dire à l'employeur, je ne vais pas venir chez vous et je vais vous expliquer pourquoi, il va se rendre compte qu'il va devoir changer. Donc, ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, il faut se former. Je me suis formé en interne. Et quand j'étais sur le campus de l'inclusion, je suis en train de former tous les managers de l'entreprise à l'inclusion. Parce qu'en fait, on a l'impression de la connaître. Sauf que faire de l'inclusion, ce n'est pas si simple que ça. Moi, je vois beaucoup de gens, j'en faisais partie il y a cinq ans, j'aurais encore eu des difficultés à dire, c'est difficile d'être socialement inclusif et de gagner de l'argent en même temps. Et pourtant, il faut les deux. Parce que si vous êtes dans l'économie sociale et solidaire et que vous perdez de l'argent tous les ans, votre activité, elle s'arrête. Même si c'est associatif, vous déposez le bilan. Quand vous êtes une entreprise, si vous gagnez de l'argent parce que ça fait du bien aux autres et qu'ils vous le payent, ce service, vous réinvestissez. J'ai un bon exemple. On parlait du Mando qui est un réseau d'insertion. Quand ça s'est créé il y a 30 ans, le dirigeant, le fondateur d'ailleurs à l'époque, avait dit qu'aucun des résultats ne rentrera dans les dividendes. Ça va être réinvesti dans quelque chose qui est complètement cloisonné. Aujourd'hui, c'est une activité qui a 45 agences, qui a plus de 200 collaborateurs et qui anime 9000 personnes en France. Pourquoi ? Parce que tout a été réinvesti. C'est un deuxième driver. Le troisième driver, je pense que c'est des collectifs d'entreprises qui doivent s'engager. Parce que quand on voit qu'une entreprise le fait, on se rend compte que c'est possible et que ça lui fait du bien. Et que ça amène aussi à mobiliser ses équipes un peu différemment. Je pense qu'il y a plein de façons de le faire. Le dirigeant est important, je pense, parce que si vous regardez votre dirigeant, vous dites, est-ce qu'il est exemplaire ? Est-ce qu'il y croit ? Et puis, quand il n'y croit pas, et malheureusement, ça arrive, la loi peut aider. Et je fais partie des dirigeants qui pensent que de temps en temps, pour accélérer les choses, c'est bien de donner des obligations. L'obligation sur l'apprentissage, sinon on paye une taxe. Malheureusement, s'il faut en passer par là pour amener des dirigeants qui ont plutôt une logique d'intérêt à pouvoir pousser l'apprentissage, pourquoi pas ? Sur le handicap, c'est ce qui s'est passé avec la GFIP. Pourquoi pas ? Je ne suis pas contre. Je pense que ça permet parfois d'accélérer les choses. Et ce qui est important aussi que vous avez mentionné, c'est l'aspect formation. Le fait que vous avez quand même fait cette démarche personnelle d'aller essayer de voir ce qui se passait ailleurs. Et comment vous, en tant que manager, en tant que dirigeante d'une entreprise, vous pouviez devenir meilleur et avoir un management qui soit plus responsable ? Est-ce que, selon vous, ma génération et même les générations d'avant sont aujourd'hui bien formées ? Est-ce que ce qu'on nous apprend à l'école, ça nous permet d'être opérationnels en tant que manager et sur les aspects de responsabilité surtout ? Je dirais que c'est mieux, mais peu mieux faire. Je suis au conseil d'administration de deux écoles. Et ces deux écoles, l'une est plutôt de nature plus universitaire et l'autre est plutôt ce qu'on appelle les grandes écoles. Donc, on va dire, elle fait partie de ces écoles accréditées, etc. Et j'ai eu l'occasion de pas mal intervenir dans ces conseils d'administration sur le sujet parce que, un, ce qui m'avait marqué, notamment pour ces grandes écoles dont on sait que la scolarité coûte très cher, c'est que malheureusement, la diversité n'est pas assez importante parmi les candidats. Et les stats sont des rationnels. Plus de 90% des jeunes ont des parents issus de catégories socio-professionnelles plus-plus. C'est pas bon, ça. On ne peut pas revendiquer la diversité et ne pas avoir de diversité dans ses effectifs. Donc, c'est en train de bouger. C'est en train de bouger par le fait aussi que ces grandes écoles se sont appropriées à l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est l'entreprise qui paye les études. Et là, vous pouvez avoir des étudiants qui viennent des milieux les plus modestes. Moi, j'en fais partie. Je me suis payé une école par des parents qui sont un peu sacrifiés, puis par le fait d'avoir une aide à un moment donné. Et donc, je crois beaucoup à ça. Le deuxième élément, il ne faut pas hésiter à former aux modalités. C'est-à-dire comment on fait quand on arrive dans une entreprise pour être un ambassadeur, un promoteur, et pas simplement avoir une culture sur le sujet. Là, on est plutôt sur les contenus. Je trouve que sur les contenus, ça s'est beaucoup amélioré. Ce qui a beaucoup poussé à la route, c'est le fait d'avoir un tissu associatif incroyable. Moi, je vois, on travaille énormément avec Enactus, par exemple, qui est une super association étudiante qui essaye de faire en sorte que les associations étudiantes qui travaillent sur l'inclusif, elles deviennent soit des ESS, c'est-à-dire des entreprises de l'économie sociale et solidaire, qui arrivent en fait à faire passer du statut d'association étudiante à un statut d'entreprise qui vit et qui est pérenne dans le temps. Et je pense que, oui, pas mal d'écoles ont fait des progrès, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est génial que vous le mentionnez parce que là, j'ai intégré Sciences Po cette année. Et pareil, je me suis toujours dit que ce n'était pas possible parce que quand on arrive en première économie, en fait, on nous enseigne que les chiffres vont contre nous. Quand on sait qu'on vient d'une famille, de la classe moyenne, ouvrier, personne n'a fait d'études, on dit que ce n'est pas possible, tu n'y arriveras pas. Et on a la chance, oui, qu'il y ait des écoles qui commencent à se bouger, qui commencent à nous permettre, si on n'a pas les moyens, d'y accéder. Mais il y a encore des personnes qui ont cette vision un peu archaïque du système. Si on y est, ça veut dire que forcément, on a des parents qui ont fait ces études avant. Donc, je pense que c'est super important, mais ça paraît assez compliqué de les faire changer. Est-ce que vous, autre qu'avec votre poste dans les conseils de direction de ces écoles, est-ce que vous avez des missions avec des écoles où vous essayez d'aller faire bouger un peu les choses ? Oui, là-dessus, moi, je pense que chacun peut le faire avec ses atouts ou ses armes ou son métier. Je vais prendre un exemple. On a énormément supporté l'IGS ou Montpellier Business School. Pourquoi Montpellier Business School, c'est une école, ils ont 90 % d'alternants. C'est-à-dire leur modèle majoritaire, alors que c'était à une époque, on disait l'apprentissage, c'est quand on ne réussit pas ses études. Pour les grandes écoles, faire de l'apprentissage, au début, c'était difficile à comprendre. Maintenant, comme les taxes d'apprentissage et tout ça, ça a diminué, je pense qu'elles n'y vont plus logiquement, puisque c'est des financements. Mais il y a des écoles qui ont été parmi les premières à comprendre que le modèle permettait vraiment d'alimenter la diversité. Quand je regarde ce qui se passe dans cette école, je prends cet exemple, on essaye chaque année d'avoir des promotions de 20, 30, 40 personnes qui sont issues de l'apprentissage. C'est-à-dire que c'est nous, en tant qu'entreprise, qui payons les financements pour les étudiants. Quand ils sont en contrat, on a fait un truc assez incroyable avec l'EM Lyon aussi, parce qu'on est lyonnais, on est à Villeurbanne en tant que siège social. Ça a été d'ailleurs l'innovation pédagogique de l'année, il y a trois ans, parmi toutes ces grandes écoles. On a recruté en CDI intérimaire quasiment un tiers d'une promotion de l'EM Lyon. En fait, on les a recrutés en CDI pour que quand ils étaient en alternance pendant deux ans, leurs études étaient payées par l'apprentissage, donc par nous en tant qu'entreprise. Et quand ils étaient en mission dans des entreprises, ils touchaient un minimum à un SMIC, puisque vous ne pouvez pas être en CDI et toucher moins que le SMIC. Et ce qui permettait à ces étudiants de venir de n'importe où, de payer leurs études avec leur salaire, de payer leur logement avec leur salaire. Et c'est quelque chose qui a permis aujourd'hui d'avoir 60-70 étudiants de l'EM Lyon qui sont sous contrat à déco, en CDI intérim. Imaginez des étudiants d'école de commerce en intérim. Oui, mais je pense que c'était une façon de le faire. Alors, je ne peux pas le faire pour 1 000 personnes, parce que je n'ai pas les financements pour faire pour 1 000 personnes. Mais si on avait 50 entreprises qui faisaient ça, je pense que ça changerait pas mal la diversité dans les grandes écoles. Voilà, c'est des exemples. Donc, je pense que c'est beaucoup d'initiatives. Je pense qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de loi. Je pense qu'il faut être un peu agile, parfois un peu malin. Et surtout, quand il y a une bonne volonté manifeste et qu'on le fait en collaboratif, on trouve plus d'idées à plusieurs que tout seul. Donc, voilà, c'est peut-être des exemples pour illustrer ça. Vénière, en tout cas, merci. On va peut-être se recentrer un peu plus sur l'organisation du travail, qui, je pense, a été pas mal chamboulé avec le confinement. Aujourd'hui, il y a le télétravail qui s'est développé. On l'a vu, on n'avait pas le choix. Il fallait, pour des raisons sanitaires, rester chez soi. Est-ce que vous pensez que c'est une solution qui va prendre de plus en plus de place dans les entreprises ? Oui, indéniablement. Je pense que ça a été… On le dit souvent, en fait, on a besoin parfois de mettre un peu à l'épreuve pour se rendre compte que c'est possible. Et c'est vrai que beaucoup d'entreprises se disaient, mais non, mais c'est bien, mais on va peut-être négocier un accord et on le fera une demi-journée par semaine. Donc, il y avait beaucoup de retenue, en fait, sur ce sujet-là. Et nous-mêmes, pour prendre mon exemple, on a quand même des activités… Alors, pour certaines dossiers, on se dirait, c'est plus facile, les personnes peuvent travailler de chez elles, ce qui est vrai. Mais je trouve qu'on était quand même relativement timorés dans nos plans. Et puis, on se disait, dans une agence ou dans un cabinet de recrutement, c'est difficile de recruter à distance. Et ce n'est pas faux que c'est difficile d'avoir du 100 % digital. Ce n'est pas impossible. On a des activités d'intérim digital, par exemple. Mais néanmoins, il manque peut-être un petit quelque chose. La rencontre avec le candidat, ça compte. Oui, pendant huit semaines, on a eu 100 % de nos recruteurs qui n'avaient pas accès aux agences, qui ont dû recruter à distance. Est-ce que ça s'est mal passé ? Ça ne s'est pas mal passé. Est-ce qu'on va maintenir 100 % en télétravail ? La réponse est non. Parce que je pense, malgré tout, la majeure partie veulent revenir au boulot. Parce qu'ils veulent revoir des candidats, revoir des gens. On le dit souvent, on a un métier où on aime bien les rapports sociaux. Donc, on va trouver probablement un mélange, un mix qui n'était probablement pas celui très timoré qu'on avait avant la crise, pour trouver des modalités de 50-50, de 60-40, d'une journée, deux journées. Et très sincèrement, je ne suis pas inquiet parce qu'au niveau technologie, ça a tenu. Ça aussi, c'est une bonne surprise. On n'est jamais sûr avant d'avoir le choc qui arrive. Encore une fois, en 48 heures, mettre 100 % de 30, je crois qu'on a eu au plus haut, 42 000 collaborateurs qui étaient en télétravail dans le monde en même temps. Ça a tenu. Et puis, on a vu des personnes qui étaient très contentes de le faire, mais pas toute la semaine. Et ils nous ont dit, s'il vous plaît, on a envie de revenir quand même. Donc, on voit que la leçon, ce n'est pas dire qu'il faut que du télétravail, il en faut plus qu'avant, mais il y a des bons mélanges. Et puis surtout, les désiratas individuels ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'il faut savoir écouter aussi chacun des collaborateurs et de s'organiser sur leur désirata parce que l'équilibre vie pro-vie perso n'est pas le même selon qu'on vit avec une famille, sans famille, à Paris, dans un appart, en province, dans une maison. Il y a eu toutes les réalités. Et je pense qu'on voit bien qu'il faut individualiser le télétravail. Il ne faut pas vouloir une tête, un système. Et c'est assez représentatif de la réalité parce que je me souviens, pendant le confinement, j'avais eu cette discussion avec un de mes amis. Et moi, j'étais pro-télétravail à fond parce que je disais, moi, concrètement, j'ai envie de pouvoir gérer mon temps comme je veux. Dans tous les cas, tant que je remplis mes tâches et que les résultats derrière suivent, pourquoi est-ce qu'on me forcerait à aller sur le lieu de travail ? Mais d'un autre côté, en fait, on a dû considérer ces disparités dans les conditions de vie. On l'a vu, on a énoncé les femmes qui ont parfois la charge mentale, comment gérer les activités de la famille quand on a un enfant, quand on a d'autres choses à faire. Et également, ensuite, je vous laisserai répondre l'enfermement numérique aussi. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez pu constater. Non, peut-être trois choses en complément. Tout d'abord, un clin d'œil. Je pense que le télétravail, il est jouable. Il y a un des finalistes de l'an passé, je sais qu'il est à l'écoute. Il y a une ancienne finaliste, Sarah, qui est également là. Donc, Paul Joly et Sarah qui est également sur cette visio. Paul est rentré dans l'entreprise juste avant la période de confinement et faire une intégration dans une entreprise quasiment à 100% télétravail pendant deux mois, deux mois et demi dans un petit village du nord de la France. Bon, enfin, voilà, c'était possible. Je ne dis pas que c'est du pur bonheur, mais en tout cas, c'était possible. Pour ça, c'était plus pour le clin d'œil. Après, oui, deux choses qu'il faut retenir quand même derrière ça. Un, on ne manage pas pareil quand on a une équipe en télétravail ou en proximité. Et ça, c'est une grande leçon. Je pense que ça n'a pas été facile et on a vu que tout le monde n'a pas été très confort pour faire ça. Et que là aussi, ça demande un peu de formation parce que ce n'est pas les mêmes modalités. Et quand on a un peu de jeunesse dans ces modalités de management, on peut faire des erreurs et donc voilà, on peut apprendre de ces erreurs, mais être formé avant, c'est encore mieux. Et le troisième élément, oui, l'enfermement numérique, c'était mon troisième point. Ça demande, surtout quand on est à 100% télétravail, d'avoir une vraie hygiène de vie que l'on pilote soi-même. Quand on est au bureau, on a des interactions, on croise un collègue, donc on a quelques respirations et en fait, on a un équilibre qui vient par le fait qu'on est plusieurs dans les mêmes bureaux. Quand vous êtes tout seul chez soi et j'ai vécu ça aussi, donc je peux en parler, on peut passer toute sa journée devant des Teams, des Skype, des Zoom, chacun ses armes là-dessus. Mais à la fin de la journée, on est complètement, on est fatigué parce qu'on est resté concentré sans s'accorder parfois même le temps de déjeuner. Et en fait, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que mentalement, je ne pense pas que ce soit une bonne hygiène de vie et ça demande de se donner un agenda strict pour prendre l'air, pour faire un peu de gymnastique. Chacun a là aussi ses types de sport ou aller faire un footing et bien sûr travailler. Mais là, il faut l'organiser. Si on ne l'organise pas, on peut vite être malheureux et créer des formes de déséquilibre. Et ce n'est pas bon. Je pense que ça fait assez bien le lien aussi avec une question qui a été assez débattue. C'est le droit à la déconnexion. Quand on rentre chez soi, on ferme l'écran, on ne parle plus du travail. Est-ce que, selon vous, il y a des dispositifs qu'il faudrait mettre en place encore aujourd'hui pour garantir ce droit à la déconnexion ? C'est un sujet qui n'est pas nouveau et il n'est pas évident parce qu'en fait, le télétravail, fondamentalement, ne change pas obligatoirement la donne. Ce que l'on voyait déjà avant la crise et ce télétravail à outrance, c'est qu'on revenait tous chez soi avec un smartphone, avec un ordinateur et la tentation, c'était de rester connecté tout le temps à ces messages, ces mails, etc. Je pense que le risque était déjà là avant et peut-être a-t-il été un tout petit peu plus important encore par le fait de ne pas avoir de distraction ou en tout cas de ne pas se les accorder. Moi, je pense que les dispositifs, en fait, chacun a un peu sa vie et ses aspirations. Moi, je vois, il y a des gens qui préfèrent travailler à temps partiel. Il y en a qui bossent le week-end et ils adorent ça mais ils n'aimaient pas travailler la semaine. Il y en a qui sont freelance ou indépendants parce qu'ils ne veulent pas se laisser imposer leur rythme et ils préfèrent le choisir eux-mêmes. Il y en a qui sont salariés et qui adorent avoir des travails d'équipe pour toujours être avec les mêmes collaborateurs. Je ne pense pas qu'il y a une seule vie et il y a une seule règle sur la déconnexion. Donc, mon premier élément et c'est plutôt une première expérience, c'est vouloir légiférer en disant tout le monde va avoir la même loi. Je ne pense pas que ce soit une grande idée. Chacun a quelque part, en partie, en partie, et je vais revenir à un deuxième aspect, le choix de dire quelles sont les modalités que j'ai envie de retenir. La deuxième, c'est qu'après, c'est une formation des dirigeants et des managers. Quand un dirigeant ou un manager, et je pense que là-dessus, on a beaucoup ça chez ADECO, dit le week-end, je n'enverrai pas de message et s'il vous plaît, n'envoyez pas non plus de message à vos équipes et apprenons à s'accorder des respirations parce que si on veut être à fond, en pleine forme lundi, il faut éviter de passer sa journée de dimanche à travailler sur son boulot, c'est mieux. Après, un collaborateur, s'il a envie, lui, non pas de lire ses messages mais de travailler un dossier le week-end, ça, c'est son sujet, mais il faut que ce soit sa liberté à lui, que ce ne soit pas imposé par son manager. Je pense qu'il y a vraiment deux choses. Il y a un choix individuel et puis après, il y a des règles de management, une forme d'hygiène de vie du management qui est importante aussi. Elle n'est pas évidente parce qu'il y a toujours des urgences, on a un monde hyper concurrentiel, on a envie d'aller plus vite, etc. Donc, ça demande d'avoir une forme de discipline. Est-ce que ça doit venir de la loi ? Je vois, il y a eu beaucoup de tentatives, ce n'est pas évident. Je vais poursuivre un peu sur la question des managers. Vous l'avez mentionné, ils ont un rôle aujourd'hui qui est central dans la structure hiérarchique d'une entreprise et je me demandais si au final, ce confinement, il ne nous avait pas montré que ces structures hiérarchiques, justement, elles étaient dépassées et que c'était un peu dans notre imaginaire que chaque employé avait besoin de répondre aux ordres de quelqu'un et de rendre des comptes. Est-ce que vous pensez qu'on va abandonner les managers un jour ? Non, non, non. Alors, surtout pas. Mais leur rôle doit être différent. Et ça, c'est… Moi, je… Alors, après, on a beaucoup utilisé des concepts et des mots-clés, l'entreprise libérée, enfin bref, il y a plein de lectures autour de ça. Non, je pense que Réuner Orc pensait qu'on n'a pas besoin de manager. Par contre, oui, on doit changer la relation à la hiérarchie, à l'autorité ou plutôt à la responsabilisation parce que le vrai sujet, c'est la responsabilisation. Comment on délègue une responsabilité plutôt qu'on a un cadre rigide en étant dans des reportings plus nombreux les uns que les autres et où on a l'impression qu'on n'a aucune autonomie et liberté d'expression. Je vois, il y a quatre ans… Alors, j'ai appris de mes erreurs et je vais en parler parce que je pense que c'est parfois les meilleures leçons, elles viennent comme ça aussi. Je me souviens quand j'ai pris mes fonctions il y a cinq ans de CEO France, je me suis dit j'ai été stagiaire dans cette entreprise, c'est une énorme responsabilité. J'ai toujours cru qu'il fallait que les personnes soient entrepreneurs, surtout quand vous avez une activité très décentralisée. Et donc, j'ai décrété et je le dis volontairement comme ça, j'ai passé un décret en disant à partir d'aujourd'hui, je veux qu'on soit entrepreneur, qu'on ait de l'autonomie et qu'on puisse se responsabiliser. Je pense que le lendemain ou le surlendemain, j'ai eu au moins deux nouvelles lois ou règles qui ont été établies par la finance, par les RH, etc. J'ai appris à être très humble là-dessus. Peu de temps après, on a lancé un projet qui s'appelle E-Fed sur l'accompagnement managérial. E-Fed, c'est quoi ? C'est dire qu'un manager, son rôle, c'est d'inspirer, c'est de faciliter la vie, c'est d'exiger aussi parce que c'est normal d'avoir un cadre et c'est de développer ses collaborateurs. Depuis qu'on a fait ça il y a 4-5 ans, on n'a absolument pas terminé. Ça prend énormément de temps et l'objectif, c'est de dire déléguer une responsabilité, ça ne s'improvise pas. Il faut savoir déléguer, il faut savoir manager dans un modèle de délégation et il faut aussi aider la personne à s'approprier des responsabilités parce que parfois, c'est plus confortable de ne pas en avoir. C'est un vrai gros travail. Mais je crois, oui, que le mouvement et en tout cas la crise a montré que plus l'entreprise donnait des responsabilités à ses collaborateurs, plus ils étaient capables de manière très agile de faire face à la crise. Donc ça, c'est une leçon. Mais il faut du temps pour l'avoir. Après, je ne crois pas à la fin des managers pour une raison simple, c'est que si vous voulez responsabiliser, il faut des coachs, il faut des gens qui vous accompagnent, qui donnent des feedbacks, qui pour quelqu'un de très junior, les forment. Donc, les dirigent un peu au départ et puis petit à petit, ils leur donnent plus de responsabilités. Pour quelqu'un de plus senior, ils n'ont plus besoin de les former, mais ils ont juste besoin de temps en temps de dire, je vais faire un rendez-vous avec toi, je ne vais rien dire, mais à la fin, je vais te donner un feedback et je vais dire, ça, c'est top, tu es génial là-dessus. Travaille ton, un peu comme dans le sport, travaille ton jeu de jambes parce que ton coup droit, il pourrait être meilleur. Ou alors, dans le niveau de jeu, il y a des moments, tu pourrais monter à la volée un peu plus, tu as un vrai talent pour ça, mais il faut que tu t'autorises à le faire un petit peu plus. Dans le job, c'est un peu la même chose. Et pour ça, il y a besoin d'avoir quand même une présence de personnes qui vous veulent du bien et qui de manière constructive vous fassent grandir. Pour moi, le management, l'évolution va plutôt vers ça. C'est génial que vous ayez mentionné Ifed parce que je me souviens lors de la finale de la déco, je pense que tous les finalistes s'en souviennent et que j'ai noté à eux de sélectionner l'un des éléments et de dire que c'est notre point fort et un autre de dire sur celui-ci, je pourrais m'améliorer et ça marche plutôt bien parce que ça nous fait nous recentrer un peu sur notre personne, notre façon d'être et je trouve ça génial en tout cas. Enfin, j'avais une dernière question encore une fois sur l'organisation du travail. Dernièrement, c'est Jacinda Ardern, la première ministre de Nouvelle-Zélande qui a proposé de passer à une semaine de quatre jours. Je ne sais pas si on est prêt à faire ça en France mais est-ce que vous pensez que cette proposition est intéressante ? En fait, je vais répondre tel que je le ressens. Je ne suis pas sûr que l'idée, soit de dire je vais décréter pour tout le monde la même chose. C'est un peu le fil conducteur de ce qu'on a évoqué sur deux, trois sujets. Je pense qu'il y a des gens qui ont envie de travailler trois jours. Il y a des personnes qui, parce qu'elles sont entrepreneurs et elles ont envie de créer leur petite activité qui peut grandir ensuite, j'en connais face à moi aujourd'hui par exemple, parfois on travaille six jours mais parce qu'on le veut. Je connais des personnes encore une fois qui sont freelance parce que de temps en temps ils se disent au départ je vais travailler six jours mais à terme j'ai envie de travailler trois jours et de me permettre de travailler trois jours. Et puis, on est déjà un pays qui a un volume d'horaire entre guillemets par la loi obligatoire qui est un des plus faibles d'Europe. Je ne pense pas que le sujet soit dire il faut réduire à quatre jours, il faut augmenter à six jours. Moi, j'ai envie de dire chacun dans une certaine mesure et je vais être très prudent en le disant peut en partie faire ses choix. Peu en partie faire ses choix parce que bien évidemment il y a des personnes qui disent si je trouve un job déjà c'est fabuleux. je n'en ai pas. Et donc malheureusement je m'adapte aux contraintes qu'on va me donner. Mais vu le nombre d'heures qu'on a en France je ne pense pas que le sujet ce soit de dire il faut réduire le nombre d'heures. Je ne pense pas que ce soit ça. Après pour ceux qui ont la chance d'avoir le choix non, il faut avoir des flexibilités et je crois beaucoup à la flexibilité là-dessus. Et au fait de se dire dans une carrière il y a des moments où on donne tout il y a des moments où on a besoin de se reposer il y a des moments malheureusement on se voit imposer une non-activité et on ne demande qu'une chose c'est en découdre dans le cadre d'un job et travailler 6 jours sur 7. Pour moi il n'y a pas de loi pour ça. Donc je suis plutôt contre l'idée d'avoir une loi qui imposerait 4 jours ou 5 jours ou 6 jours. Je ressens donc la flexibilité. La flexibilité. J'adore ce concept. Je le vois d'ailleurs dans mon métier deux tiers des intérimaires ont refusé d'avoir un CDI intérimaire. Donc ils ont refusé d'avoir un CDI. Alors ils sont un peu plus employables que les autres. C'est probablement la raison pour laquelle ils le font. et ils disent moi j'adore je prends mes vacances quand je veux je choisis mon patron. Bon. Ce n'est pas faux. Souvent je dis on rejoint une entreprise pour la qualité du projet on la quitte pour la qualité de son patron. D'ailleurs quand quelqu'un quitte mon entreprise ou quitte mon équipe je me pose des questions sur moi. Belle anecdote en tout cas. Je propose qu'on passe aux questions des participants. Je crois qu'il y a deux questions donc on va pouvoir peut-être y répondre. Maintenant il y a une question de Nicolas Bonjour concernant les contrats en alternance avez-vous une idée de comment les entreprises vont tendre la main ? Je ne vous cache pas mon incertitude pour l'année 2020-2021. C'est un bon sujet on l'a évoqué rapidement tout à l'heure mais je vais peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Chaque fois qu'il y a une crise et surtout de cette ampleur celle-ci est quand même vraiment très très lourde et les recrutements c'est maintenant donc on est en plein milieu de la crise et les recrutements ont lieu maintenant. Malheureusement beaucoup d'entreprises se disent il faut que je réduise mes effectifs il faut que je fasse attention et la tentation est de dire je réduis mon investissement sur l'intégration des jeunes et sur l'apprentissage de manière générale. Ce qui serait vraiment dommage et c'est un peu ce qu'on a évoqué au niveau du ministère avec qui on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là parce que pour la première fois on était à plus 16% d'apprentis en France et Dieu sait qu'on est encore à trois fois moins que les Allemands donc il y avait une vraie bonne dynamique là-dessus. La bonne nouvelle c'est que le gouvernement a ou va donc c'était non officiel ce matin normalement ça devait être officialisé cet après-midi le gouvernement va vraiment jouer sa partition en donnant des gros incentives aux entreprises pour maintenir leur campagne d'alternants et quand je dis gros incentives c'est un vrai effort qui a été fait donc ça ça me rassure deuxième élément j'appartiens à un collectif et un collectif d'entreprises où on représente 25 000 alternants en France donc il y a le collectif pour l'inclusion qui avait été monté par le patron Danone et Daxa et on a pris là aussi des engagements de maintenir à minima le nombre d'alternants qu'on avait l'année précédente et si une entreprise doit avoir plus de difficultés qu'une autre et c'est le cas puisqu'on a des entreprises vraiment sévèrement touchées par la crise d'autres compenseraient je suis aussi le président d'une association qui s'appelle le Global Apprenticeship Network que j'ai créé en France et dans le cadre de ce qu'on appelle le GAN on a là aussi 13 entreprises qui représentent 17 000 alternants de plus et qui ont dit on va maintenir l'effort donc je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'impact je pense qu'il y aura un impact est-ce qu'on pourrait avoir un tiers ou la moitié des alternants en moins comme ça se passe en période traditionnelle je pense que heureusement beaucoup d'acteurs se sont serrés les coudes pour essayer d'obtenir cette incentive cette contrepartie qui est l'engagement des entreprises parce que ce que je constate c'est qu'il n'y a pas moins de candidats cette année à l'alternance qu'on avait l'an passé modestement chez nous on a dit on va maintenir le nombre d'alternants qu'on avait et maintenir chez nous pour la petite histoire c'est à la fois avoir 500 à 600 alternants chez ADECO avec toutes ses filiales mais c'est aussi proposer aux entreprises 7000 alternants par an et donc on voit que c'est déjà plus de 7000 alternants donc voilà je pense que ça c'est notre contribution mais je suis moins stressé à l'idée de ce qui pourrait se passer maintenant que je sais que le gouvernement va agir et qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont aussi prendre ces engagements là et ça vaut le coup pour ceux qui cherchent de regarder de lire ces entreprises qui vont bientôt communiquer parce que pour être dans la confidence de certaines tribunes il y a des tribunes qui vont être signées par nombre de dirigeants qui vont être publiées ces prochains jours vraiment en tout cas pour le soutien que vous apportez à la jeunesse merci beaucoup pour ça on a une dernière question une question de Mathias je vous remercie grandement pour votre intervention une question concernant le télétravail le manque de proximité physique ne limite-t-il pas l'apprentissage des plus jeunes qui ne peuvent pas bénéficier d'échanges spontanés avec les plus expérimentés si c'est sûr c'est pour ça que je disais le 100% télétravail je ne pense pas que ce soit une bonne modalité d'ailleurs ceux qui étaient en télétravail c'est pour ça que le co-working a extrêmement bien marché c'est que parfois ils ont préféré plutôt que de le faire de chez eux aller dans des centres de co-working pour être avec d'autres personnes et partager quelque chose ne serait-ce que le déjeuner le midi donc oui c'est vrai il y a besoin de contact humain deuxième élément il y a effectivement cette transmission non pas simplement la transmission des savoirs mais la transmission des comportements c'est-à-dire dans le cas dans le lieu de travail le plus difficile c'est de s'approprier les réflexes la culture d'entreprise les modalités de management et ça il n'y a que la patte entre guillemets des personnes un peu plus expérimentées un peu plus éduquées qui permet de l'obtenir donc oui à la fin c'est pour ça je ne pense pas que 100% de télétravail ce soit une grande idée par contre je confirme que pour un jeune le fait d'avoir peut-être deux tiers un tiers ou d'avoir 60-40% c'est une modalité à mon avis qui par contre est jouable parce qu'elle offre une forme de liberté et c'est vraiment le sentiment que l'on a quand on est en télétravail et on se rend compte que l'engagement ne baisse pas au contraire on a même presque plus d'efficacité à travailler dans ce cadre-là mais maintenir la proximité c'est essentiel à la fois sur un plan social et sur un plan apprentissage je vous remercie pour cette réponse enfin on va pouvoir conclure avec une question que je pose à chaque fin de webinaire est-ce que vous auriez des podcasts des livres ou même un film à recommander aux participants c'est une question pour moi il est difficile de répondre parce que je suis hyper gourmand de tout dès que je peux j'ai le temps et la variante temps est un vrai sujet mais dès que j'ai le temps de lire ou d'écouter un podcast ou de voir un film je le fais alors je vais peut-être donner deux choses peut-être qui vont un peu marquer ces derniers temps c'est assez drôle parce que l'un n'a rien à voir avec l'autre le premier il est assez connu c'est la lecture de Sapiens que j'ai faite il y a quelques temps j'ai adoré j'ai adoré ce bouquin j'ai adoré ce bouquin parce que c'est un bouquin et je sais que beaucoup l'ont lu et c'est un bouquin qui permet de prendre énormément de recul sur le jour après jour et de se remettre dans une perspective hyper long terme et en fait ça fait tellement de bien de reprendre le sens des choses et la façon dont les choses bougent sur le long terme et puis ça donne aussi une forme d'éducation d'où on vient et où on pourrait aller puisqu'il y a la suite avec des housses mais donc j'ai trouvé cette lecture top parce qu'au-delà de la lecture ça permet qu'on soit dirigeant manager étudiant retraité ouais de se projeter quoi et de se projeter un peu différemment de juste je vis mon quotidien au jour le jour voilà ça c'est peut-être pour partager une lecture et peut-être pour prendre un film ça n'a rien à voir je crois que là ça s'est terminé je viens de voir tous les Harry Potter à nouveau avec mes enfants parce que c'est familial parce que c'est et il y a le Seigneur des Anneaux qui arrive là pour la suite mais quand j'étais gamin j'ai lu Le Seigneur des Anneaux j'étais très jeune et c'était un peu le monde des légendes donc ça permet d'avoir l'imaginaire qui travaille et je trouve qu'Harry Potter pour l'avoir lu plus tardivement l'imaginaire est très bien reproduit dans le film et partager ça avec ses enfants c'est assez top mon dernier a 10 ans donc il est encore dans ces périodes-là et il n'en louperait pas un même s'il a école le lendemain et Le Seigneur des Anneaux le film j'ai moins aimé mais pareil c'est quelque chose c'est un moment un peu privilégié donc voilà là c'est moins un apprentissage philosophique etc c'est plus un moment de vie familiale et je pense que ça compte bien je dis souvent dans un job quand on est bien chez soi on est bien au boulot et ça ça fait partie du chez moi je vous remercie en tout cas je pense qu'on peut retenir de ce webinaire la notion de partage et de flexibilité donc merci beaucoup pour ces belles leçons je pense que ça va marquer la fin de ce webinaire merci beaucoup Christophe Catoire d'être venu penser l'après-COVID-19 avec moi et je vous souhaite une excellente soirée en tout cas en tout cas donc c'est rien candidat